Bonsoir Jérôme Tafani, directeur général de Burger King. A la fin des années 90, Burger King avait quitté la France. En 2012, vous êtes revenu. Depuis, ça marche très bien. Pouvez-vous aujourd'hui rattraper McDonald's ? On n'a pas que ça comme objectif, mais avoir en tout cas plus de 1000 restaurants en France, oui c'est possible, dépasser McDonald's peut-être, mais notre objectif est vraiment de pénétrer le marché français, d'avoir le plus de consommateurs possible. Je donne quelques ordres de grandeur. McDonald's, c'est grosso modo 1400 établissements. Pour vous, c'est 200 Burger King à peu près, auxquels on ajoute 250 Kwik. C'est la même maison au sein du groupe de restauration Bertrand. Quelles sont les étapes cette année qu'on imagine la progression de Burger King et de Kwik ? Donc en 2020, pardon excusez-moi, cette année, en 2017, qui vient de se terminer, on a rajouté une centaine de Burger King et on pense faire au moins la même chose l'année prochaine. C'est fait aux deux tiers par des conversions des Kwik existants. Vous avez rappelé qu'on a racheté Kwik, mais en même temps qu'on convertit les Kwik existants, on continue notre pénétration du territoire par l'ouverture de nouveaux restaurants. Et donc, on ouvre en ce moment entre 30 et 40 nouveaux restaurants par an. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus on va faire plus d'ouvertures et moins de conversions. On a comme premier, je dirais, milestone de terminer 2020 avec entre 500 et 600 Burger King. Mais ce n'est pas une ligne d'arrivée. Après, on continuera en fonction du développement du marché. Est-ce que tous les Kwik vont devenir des Burger King ? La très grande majorité va devenir Burger King. Après, il y a une petite partie qui ne sera pas transformée. Et là, ça a été mis au point, je dirais, de l'acquisition de Kwik. On ne pourra pas les garder indéfiniment. Et fin 2020, ceux qu'on ne convertira pas changeront d'actionnaire. Pourquoi est-ce que Kwik disparaît peu à peu ? C'est le résultat d'une longue histoire. Kwik a été un acteur très dynamique du marché français. Et quand on regarde historiquement pourquoi Burger King est parti en 1997 exactement, la fin des années 90, vous l'avez rappelé, Kwik en est forcément une des origines. Lui et McDo contrôlaient le marché à l'époque. Et après, pour différentes raisons qui sont liées, je dirais, à la nature de l'actionnariat qu'a eu Kwik, qui n'a pas permis de réaliser les investissements nécessaires, car la restauration est un métier qui nécessite de nombreux réinvestissements pour rester au goût du jour. Et là, clairement, ils n'ont pas été faits. Et ça, ajouter au fait que la société a été accusée ou impliquée dans un problème alimentaire très gênant en 2011, cela a beaucoup abîmé la marque. Et après, c'est un cercle vicieux où ils ont changé le management très, très souvent. Nouveau management, nouvelle stratégie. Et ça, tous les 12 mois, vous perdez le consommateur. La grande nouveauté, c'est la poussée, la montée en puissance du hamburger ces dernières années. Le hamburger rattrape le jambon beurre. D'après le cabinet Gira Conseil, en 2016, nous avons en France mangé 1,3 milliard de burgers. Je le répète parce que c'est hallucinant. 1,3 milliard. En 15 ans, la consommation de burgers dans l'Hexagone a été multipliée par 13. Comment est-ce que vous l'expliquez ? On est passé, en effet, du jambon beurre leader incontesté, puisqu'à l'époque, le Gira estimait qu'il y avait grosso modo un burger pour 10 jambon beurre. Au fait, en effet, aujourd'hui, on est quasiment à un pour deux. C'est le ratio que le Gira donne. Et donc, en effet, le hamburger s'est fortement développé. C'est devenu, je dirais, une forme moderne de manger un plat très traditionnel en France. Le steak frite avec un bout de pain, il n'y a rien de plus traditionnel. Simplement, avec l'évolution des modes alimentaires, avec le fait qu'on doit manger plus rapidement, qu'on passe moins de temps à cuisiner, le hamburger a la portabilité du steak frite. Donc, ça correspond très, très bien au goût du français, quand on regarde bien. Est-ce que les raisons ne sont pas aussi économiques ? Un burger, c'est souvent moins cher qu'un steak frite assis dans une brasserie. Un petit peu moins cher, c'est vrai. C'est un petit peu moins cher, mais ça correspond justement à... Ce serait le signe d'un appauvrissement, pour dire les choses plus simplement. Non, si vous regardez bien, pourquoi la restauration rapide se développe ? On passe... Ce n'est pas au détriment de la restauration classique. C'est au détriment du repas à domicile. On passe, je dirais, à un mode de consommation où les gens, de plus en plus, mangent hors domicile. Comme ils mangent plus souvent hors domicile, ils veulent y passer moins de temps et y dépenser moins. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des sorties gastronomiques qui existent. L'évolution aussi, c'est le burger végétarien, par exemple, chez McDo. Allez-vous vous y mettre en France, Burger King ? Pourquoi pas un jour un burger végétarien ? Ce n'est pas programmé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le vrai hamburger traditionnel. Maintenant, dans l'élargissement de la gamme, bien entendu, on ne s'interdit pas un jour de faire un burger végétarien, qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'est plus en vente chez le concurrent. C'était testé. On parle de qualité, on parle de traçabilité aussi. D'où vient votre viande chez Burger King ? Alors, elle vient actuellement, très majoritairement, de France et d'Allemagne. Et on introduit un petit peu d'Irlande. Et on est en train de développer une filière pour essayer d'être pratiquement à la moitié de nos approvisionnements en France d'ici 4-5 ans. Tout le monde teste des expériences, teste des services, le service à table. Est-ce que vous allez y venir, vous aussi, comme votre concurrent ? Vous savez, Burger King a sa personnalité, a ses différences. Et je pense que si, justement, on existe et qu'on perd sur le marché français, c'est qu'on n'essaie pas de copier tout ce que fait le concurrent. Donc, c'est non. Pour le moment, c'est non. Et la livraison à domicile, est-ce que vous y pensez ? On y pense, bien sûr, sachant que si on fait la livraison à domicile, Burger King, et non de la livraison à domicile du burger. Pour faire attention, aujourd'hui, les principaux agents qui essaient de préempter ce marché ont tendance à en faire de la commodity. Et nous, on veut que pour le client final, ça soit toujours un hamburger Burger King. Vous embauchez, puisque vous ouvrez de nouveaux établissements. Combien de salariés allez-vous recruter cette année ? La création nette, donc hors remplacement des gens existants, les créations nettes d'emplois pour l'année à venir vont être entre 5 et 6 000 salariés. Des CDI ? Des CDI. À temps partiel, j'imagine ? À temps partiel pour la... Dans quelle proportion ? Grosso modo, 70% de temps partiel. L'année dernière, et c'était l'automne dernier, notamment, les salariés d'un de vos sous-traitants ont fait grève à Paris. Des travailleurs sans papier qui étaient chargés de faire le ménage, ils ont fait grève pour leur salaire, pour leurs conditions de travail. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Est-ce qu'ils travaillent toujours dans vos établissements, dans cet établissement, notamment, qui était en grève à Paris ? L'établissement qu'ils ont occupé, ce n'est pas là où ils travaillaient, mais c'était pour se... Ce qui s'est passé, c'est que ce sous-traitant, il y a eu une série d'erreurs qui ont été commises, et nous avons tout de suite, j'avais fait pression sur lui pour qu'il corrige, et vous avez vu qu'en 36 heures, les choses ont été réglées. C'est-à-dire que le principal problème n'était pas qu'ils ne soient pas payés, c'était un problème de régularisation de papier, et les choses qui devaient être régularisées... Vous expliquez aussi qu'ils travaillaient un certain nombre d'heures et qu'ils étaient payés ou moins. Il y avait un litige sur les heures sub qui a été régularisé, et pour ce qui est des papiers, ça a été régularisé. Aujourd'hui, on a surtout revu les consignes vis-à-vis de cette société. Ça ne se produira plus ? En tout cas, on fait tout pour que ça ne se produise plus. On a nous-mêmes mis en place un système d'audit externalisé pour, de manière impromptue, vérifier ce qui se passe la nuit, parce que le petit problème qu'il y a, c'est qu'ils travaillent, quand nous, on n'est pas là. Merci, Jérôme Tafani, directeur général de Burger King en France, invité ce soir de l'interview éco. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.